Le gouvernement sénégalais maintient le cap pour sa production pétrolière et gazière, notamment sur les champs de Sangomar et Grand Tortue GTA, et soutient l'expansion de son secteur minier qui fournit, en particulier avec l'or et les phosphates, jusqu'à 5% des recettes de l'État. Et depuis plusieurs années, il renforce son cadre stratégique, légal et institutionnel, et s'est doté, entre autres, d'un nouveau code minier, pétrolier et gazier. L'État veut effectivement gagner plus, parce qu'on avait considéré que le Sénégal a changé de statut. Avant, le Sénégal voulait attirer des investissements. Aujourd'hui, le Sénégal change de statut parce qu'il est devenu un pays producteur. Et donc, cela explique pourquoi ces différents codes ont été réformés ces dernières années. Les objectifs, comme je le disais encore une fois, on compte, l'État du Sénégal veut gagner davantage, en ce qui concerne le secteur minier, mais avec les découvertes, naturellement également, il faudra aller dans le sens d'avoir plus de revenus tirés de l'exploitation de ces ressources-là. Mais naturellement, il faudra changer, repartir les revenus tirés de ces ressources-là, de manière à ce que cela profite à toutes les composantes de la société générale. Selon l'indice de gouvernance des ressources naturelles RGI 2021 de Natural Resources Governance Institute NRGI, qui évalue le secteur extractif sénégalais pour la première fois, montre que la gouvernance dans les hydrocarbures est légèrement meilleure que dans les mines. Ces réformes et leur mise en place expliquent le score RGI 2021 de 82 sur 100 pour le secteur des hydrocarbures et de 75 sur 100 pour ce secteur minier. On ne réforme pas véritablement pour que cela puisse avoir des inconvénients. Ce qu'on peut dire, c'est que l'exploitation de ces ressources a un impact négatif sur les populations. naturellement, la question qui se pose est de savoir, est-ce que ces populations qui sont impactées, qui profitent de ces ressources-là ? Mais donc, il y a des politiques à mettre en place. Je pense que l'État du Sénégal travaille. Pour ce qui est du secteur minier, il y a déjà des fonds qui sont prévus. On peut réparer les conséquences dommageables liées à l'exploitation de ces ressources, mais aussi pour que ces ressources-là puissent profiter à l'ensemble des composantes de la société qui sont directement ou indirectement impactées par l'exploitation de ces ressources. Donc, je pense qu'on peut considérer qu'il y a des impacts négatifs. Il faudrait que l'État aille dans le sens de pouvoir corriger, en tout cas limiter un peu l'impact et dans un second temps, voir comment on peut justement réparer l'impact négatif qui est lié un peu à l'exploitation de ces ressources-là. Bon, peut-être lorsqu'on parle de limites, etc., c'est qu'aujourd'hui, il y a des réformes qui sont entreprises, mais il reste encore des réformes à mettre en place et c'est peut-être dans ce sens-là que l'État devrait aller. Mais il y a, au regard de ces différents codes qui sont adoptés, il y a des acquis indéniables. Il y a plus de transparence et l'évaluation qu'on fait de ces ressources en termes de taxes à percevoir montre clairement que le Sénégal, en principe, va davantage tirer de l'exploitation de ces ressources-là. Il est à noter que l'or a été l'unique ressource évaluée dans le secteur minier car elle représente 62% des exportations du secteur extractif du pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada